Cette rue de Sainte-Adèle changera probablement de nom sous peu. Ce serait donc la fin pour son appellation actuelle « La rue du sauvage mouillé ». La demande a été transmise à la Commission de toponymie du Québec. C'est d'abord une dame qui a demandé un changement de nom en 2019. Dans une longue lettre adressée à la ville, elle indique que même s'il s'agit d'une légende québécoise, le mot est méprisant, dit-elle. Elle ajoute que la légende réécrit l'histoire en occultant complètement les souffrances infligées par nos ancêtres aux Premières Nations. C'est une affirmation qui n'a pas laissé indifférente l'administration de Nadine Brière. Si on peut changer le nom de la rue, on va le changer. C'est un message qui se veut respectueux envers le peuple autochtone. Et on ne veut pas manquer de respect aux élus qui ont choisi le nom de cette rue-là il y a plusieurs années déjà. C'est davantage qu'aujourd'hui les choses évoluent. La rue s'inscrit dans un secteur où les voies de circulation portent le nom d'une légende québécoise. C'est pourquoi la ville voulait d'abord mener une consultation publique pour décider de son avenir. Or, la mort récente de Joyce Echaquan, une jeune femme à Ticamecq décédée dans un hôpital de la Naudière, a précipité les démarches de changement de nom. C'est vraiment à la suite du malheureux événement qui s'est passé dans le dernier mois que le sujet est revenu sur la table. Et on a décidé vraiment de changer le nom de la rue pour maintenant ce qui va s'appeler rue de la légende. Alors quand je vois ce genre d'initiatives-là qui ne sont pas fréquentes, pour être sincère avec vous, donc on les remarque. Et je vous dirais qu'il y a toutes sortes de belles émotions, de réactions de ma part qui saluent le geste, le mouvement et l'action qu'une municipalité, qu'une ville va faire. Michèle Audette, qui a été commissaire de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, souligne le changement de nom de la rue. Cela dit, cette décision ne fait pas l'unanimité. Des citoyens qui habitent notamment sur la rue ont du mal à figurer la décision. Moi, depuis que je suis ici, c'est une légende. Je trouvais ça charmant. Une légende, c'est une légende, donc c'est rien de vraiment plus particulier. Il me semble qu'on était capable de faire la part des choses. Moi, j'étais capable de faire la part des choses. C'est le nom d'une rue. Partout ici, autour, c'est des légendes. Donc, je ne voyais pas la pertinence d'avoir pu utiliser le nom de notre rue. Et concernant la légende en question, Michèle Audette tempère et indique qu'une légende ne peut motiver l'usage du mot. Je me dis, une légende, c'est quelque chose, en effet, mais est-ce qu'on veut continuer à nourrir un mot qui fait mal, un mot qui blesse, puis un mot qui va être jugé discriminatoire ou raciste? Ça, c'est un débat important, un débat qui doit se faire. Concrètement, le changement du nom d'une rue n'est pas monnaie courante et une démarche doit être entamée auprès du gouvernement du Québec. On ne peut pas changer un nom de rue aussi facilement dans une municipalité, donc on doit demander la permission au gouvernement du Québec. On a fourni à la Commission de la toponomie tout l'argumentaire en arrière de ça. Et on est confiant que dans les prochains mois, on va avoir une réponse favorable. Les résidents auront ensuite un an pour demander sans frais un changement d'adresse auprès de Postes Canada. Il reste donc encore du temps avant de voir ce nom marqué à l'encre bleue disparaître du paysage laurentien. Ici Alexandre Millet de Gagnon, pour Nous TV, à Saint-Aleur.